Bonjour tout le monde, c'est Antico, aujourd'hui on se retrouve sur Afflefx pour savoir quand traquer des objets en mouvement dans des cinématiques. Alors pour commencer, ce qu'on fait, c'est qu'on importe une cinématique avec un objet en mouvement dedans, évidemment. On importe ici, on la met dans une composition et là on va choisir l'endroit où on veut traquer l'objet. Donc moi ça va être à partir d'ici. Donc vous appuyez sur la touche B de votre clavier, ça va faire ça comme ça. Et là vous allez à la fin, où est-ce que vous voulez que le track s'arrête et vous faites N sur votre clavier. Donc là vous allez à la petite sélection ici. Et ce que ça va faire, ça c'est déterminer l'endroit du track. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rendu d'une séquence d'image. Donc on fait Composition, Add to Render Queue. Là dans Render Settings, vous vous assurez que les FPS, c'est correspondant à votre cinématique. Donc moi c'est 59,94. Ensuite vous allez dans Output Module et vous mettez JPEG Sequence. Et moi je vous conseille de mettre la qualité à High, comme ça. Et vous faites OK, OK. Et là maintenant on va aller l'enregistrer sur le bureau. Donc voilà, je vais marquer séquence. Et je vais changer le nom pour image. Et là je vais faire le rendu. Alors dès que votre rendu est terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Boujou. Et on va faire Import Sequence. Et on va choisir la séquence d'image qu'on vient d'enregistrer. Donc séquence. Et on prend la première image, comme ça. On fait Open. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les FPS. Dans le fond, on va mettre les bons FPS. Donc moi c'est 59,94. Et là vous allez voir que si vous faites Apply, il va se remettre à 25. Mais il faut le faire deux fois. Ça j'en ai aucune idée pourquoi. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et là je vais juste regarder, tout est beau comme ça. Donc vous faites Close. Et là vous allez avoir votre séquence d'image qui est dans Boujou. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer l'objet en mouvement. Avec des Polymasks. Donc moi j'allais au milieu de la séquence. On voit l'objet en entier. Je vais prendre les Polymasks. Et je fais un masque autour de ça, comme ça. Voilà. Donc c'est pas obligé d'être super beau. Juste un petit contour comme ça. Pas très précis. C'est parfait. Voilà. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Mask. Clique droit. Properties. Et on fait Invert Mask. Apply. Close. Donc là ce que ça fait, c'est que ça va rien prendre sauf l'objet en mouvement. Et là ce qu'il faut qu'on fasse, c'est animer le masque pour qu'il suive l'objet. Donc juste comme ça. Voilà. Donc dès que vous avez terminé, vous allez avoir plein de petits keyframes comme ça dans la section du masque. Et c'est parfait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Track Features. Comme ça. On va sélectionner notre séquence. On va faire All Frames. Aussi ce qu'on peut faire, c'est aller ici. Si vous croyez que votre track n'est pas très, comment je pourrais dire. Si vous croyez que la qualité de votre image n'est pas assez bonne et que votre track bouge un peu et que ça va être un peu dur de traquer. Vous pouvez augmenter la sensibilité comme ça jusqu'au max. Mais moi je vais la laisser comme ça. Donc je vais fermer Advanced. Et dès que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur Start. Donc dès que c'est terminé, vous allez voir tous les points de track sont sur votre objet. Donc ça c'est bien normal. C'est parfait. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans Camera Solve. Ici. En fait, avant il faut aller dans Scene Geometry. Comme ça. Et attendez, je vais juste réfléchir. Je ne m'en rappelle plus si vous faites ça avant ou non. Non, je pense qu'il faut aller dans Camera Solve. Donc on va aller dans Camera Solve. On va prendre Sequence 1, All Frames. Et on va faire Start. Alors maintenant, vous allez voir des points de track. Donc ça c'est pas mal le track final. Donc si vous voyez que vous avez des points qui n'ont pas trop rapport avec votre scène, vous pouvez simplement les sélectionner en appuyant sur Command ou Control. Tous les sélectionner comme ça. Et les supprimer. Donc je vais les sélectionner. Clique droit. Derivite. Donc ça c'est plein de petites choses qui pourraient améliorer votre track. Donc vous voyez ici, j'ai d'autres points de track qui sont pas très bons. Donc vous pouvez les supprimer comme ça. Et là je vais juste m'assurer que tout est bon. Vous n'êtes pas obligé de tous les supprimer. Moi je vais juste supprimer ceux qui sont les plus gros. Parfait. Donc maintenant, après avoir ça, il faut dire à Boujou, notre scène elle est dans quel sens. Donc on va aller dans Scene Geometry. Et on va faire Add Coordinate from Hint. Et on va prendre pour commencer l'origine. Donc vous prenez le centre de votre objet de track. Donc vous vous assurez que c'est bien un bon point qui va pas trop bouger. Et qu'il est bien au milieu. Parfait. Et là, vous faites Connect to Selected. Update. Comme ça. Et là vous ajoutez un autre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans Type. Et on va mettre Y. Et dans Y, dans le fond, ça c'est vertical. Donc on va prendre un point en haut et un point en bas. Donc le point en haut. Control. Le point en bas. Ici. Donc là vous avez deux points verticaux comme ça. Et on va faire Connect to Selected. Update. Ensuite on va en mettre un autre. Et vous allez mettre le X. Dans le fond, le X c'est le vertical. Voilà. Comme ça. Et vous mettez deux points qui sont verticaux. En appuyant sur Control ou Command encore une fois. Donc vous avez ça maintenant. Donc juste les reselectionner. Voilà. Et on va aller dans Connect to Selected. Update. Donc maintenant, si vous voulez tester votre track avant de l'exporter, vous pouvez aller sur Add Test Objects. Et là vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et vous allez voir que la petite coccinelle est très bien traquée sur votre objet. Donc c'est parfait. Maintenant il faut l'exporter dans After Effects. Donc on va aller dans Export. Export Camera Solve. Et maintenant on va choisir où est-ce qu'on veut le mettre. Bon moi je vais le mettre sur mon bureau. Je vais le nommer Track. Et dans le fond, il faut l'exporter dans After Effects Maya. Donc l'option qui est ici. Save. Et là on va s'assurer que tout est beau. Sequence 1, Camera Solve 1. After Effects. Et maintenant ce qu'il faut faire, c'est aller dans Scale Scene By. Et mettre 100. Comme ça. Et maintenant, juste m'assurer que tout est beau. Oui. On fait Save. Donc là ça va sauvegarder notre scène et l'exporter dans After Effects. Et maintenant on peut retourner dans After Effects. Retourner dans notre scène. On va zoomer un peu dans la composition. On va aller au début de la sélection. Ici. On va importer le Camera Solve qui est sur mon bureau. Track. Donc là, je vais l'ouvrir ici. Et ce que vous avez ici, c'est une tonne d'objets nuls avec une caméra. Donc moi ce que je fais habituellement, c'est que je prends un objet nul et une caméra en appuyant sur CTRL. Je fais CTRL-C. Je retourne dans ma cinématique. CTRL-V. Et là vous allez voir que vos deux trucs sont ici. Vous faites simplement juste les ramener ici. Au début de votre track. Et là vous allez voir que l'objet nul est bel et bien traqué sur votre objet. Et que la caméra le suit également. Donc ça c'est beau. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Element. Pour faire du texte en 3D. Donc je vais faire un petit texte comme ça. Texte. Je vais écrire texte. Voilà. Je vais faire un nouveau solide pour Element. Element. Effects & Presets. Element. Parfait. Maintenant on va aller dans Custom Layers. Et on va mettre un texte. Comme ça. Et on va aller dans Scene Setup. Extrude. Et là vous avez votre texte qui est ici. Donc vous pouvez ajouter n'importe quelle texture que vous voulez. Moi je vais juste le garder simple comme ça. Juste pour faire le tuto et vous montrer comment ça fonctionne. Donc dès que vous avez mis vos textures de Pro Shaders ou peu importe. Vous faites OK. Et là votre texte devrait être apparent je crois. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans notre objet nul. On va prendre la position et la coller sur la position du texte d'Element. Donc on va prendre ça. CTRL-C. Prendre ça. CTRL-V. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-C. CTRL-V. Maintenant vous voyez que vous avez votre texte qui est ici. Et c'est parfait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Particle Look. Et descendre ça. Dans le fond, diminuer la grosseur pour que ça s'ajuste à l'objet. Et là vous voyez que c'est traqué. Alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est enlever notre texte. Celui en 2D. On peut supprimer notre objet nul. Mettre notre texte en bas comme ça. Et là dans le fond, on a notre texte qui est traqué. Et on peut ajouter des ombres, des réflexions et tout le travail là. Donc moi je vais simplement ajuster un peu mon track. Juste mettre mon texte un peu plus en avant. Et le tasser un peu sur le côté. Comme ça. Encore une fois un peu. Voilà. Donc là j'ai mon texte qui est traqué. Et ce qu'on peut faire, c'est aller dans nos Render Settings. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est simplement des ombres normales. Des réflexions normales. Rien de trop compliqué. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire des ombres, je vais juste expliquer un peu vite. Donc je vais juste ouvrir ça. Je vais aller dans Primitives. Plane. Mettre ça sur l'objet 2. Ok. On va copier la position du texte. On va la coller sur celle de l'objet 2. On va changer la rotation. On fait juste mettre le plan comme s'il était sur votre objet traqué. Là, vous augmentez la grosseur. Comme ça. Et vous retournez dans l'élément 3D. Vous allez dans Material, Made Shadow. Pour le rendre transparent. Ok. Maintenant, si vous retournez dans les Render Settings. Et vous allez dans Ambient Occlusion. Vous allez avoir ça. Vous faites Enable. Et là, vous pouvez augmenter ça. Et vous voyez que tout devient noir. C'est possible que ça arrive. Vous allez dans Advanced Options. Et vous augmentez le Cut Off. Comme ça. Et je vais simplement baisser la grosseur de mon texte. Comme ça. Baisser sa hauteur. Parfait. Donc là, vous voyez que vous avez des petites ombres. Qui sont juste derrière ici. Donc, il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez ajouter du Lightning. Donc ça, ça va faire des petites lumières. Natural. Comme ça. Et vous pouvez ajouter de l'environnement. Si vous avez un objet qui est... Ben, je veux dire un matériel qui est assez réflectif. Donc, juste mettre ça, la cinématique. Donc là, ça devrait faire une réflexion là-dessus. Donc, c'est plein de petits render settings. Comme ça, qui pourraient améliorer votre track. Donc, pour moi, c'est tout. Je crois que j'ai pas mal... Je vous ai pas mal montré l'essentiel du track. Donc, laissez-moi savoir si vous avez des questions. N'oubliez pas de like et de commenter. Et merci. À la prochaine. Hey, guys. This is Nordic. And today, I've got a new tutorial on After Effects with the moving objects on motion tracking. So, let's get right into it. First, what you're going to do is import a cinematic which has a moving object like this one. And then, after importing it in your timeline, you're just going to select where you want to track your object with the B and N key. So, let's say you want to start your track there. Press B. And you want to end it there. Press N. So, I'm just going to pick from there to there. All right. Now, what we're going to do is go to Composition, Add to Render Queue, and just go in Render Settings and make sure your frame rate is good. So, mine is 59.94. Then, go to Output Module and pick JPEG Sequence and in Format Options, just pick High. Click OK and click OK. Then, go to Output To and just save it wherever you want. So, I'm going to make a new folder called Sequence Queue. Create and I'm going to rename this to Images. And then, you just render it. So, once it's done, you just go to Boozir and you're going to import your sequence. So, I'm going to go on my desktop where I saved my sequence. Pick the first image of your sequence. Click Open and you want to change your frame rate to match your sequence. so, click Apply and you're going to have to do it again. I have no idea why but that's how it is. And yeah, so, my frame rate is good. Alright, so, now just click Close and you're going to get your sequence there. Now, what we want to do is mask our object. So, we're going to zoom out a little bit and go to Polymask and just go somewhere where you can just see the whole object pretty much in the middle of your scene and what we want to do now is just make a kind of rough mask of our object. So, just mask it this way like that. Okay. And then, we're going to go to Mask right-click on your Mask number 1 and click on Invert Mask, Apply, and Close. So, everything is going to be removed of our track except this object. Now, what we want to do is keyframe our mask. So, just do it like that and I'm going to come back once I'm done. Alright, so once you're done, you're going to see that your mask is following your object and then, once this is done, you want to go to Track Features, select your sequence, then pick All Frames and then you can go to Advanced and increase your sensitivity if you think that your track is pretty hard to track, actually. And, yeah. So, you can increase that but I'm not going to do it because this track is pretty good. So, just close that and click Start. Okay, so now you're going to see tons of tracking points on your object. and what you want to do now is go to Camera Solve and pick All Frames, Your Sequence and you can pick Optimize Camera Path Smoothness but this is not necessary. I'm not going to pick it. So, yeah. Now, just click Start. Alright, so now we have our tracking points. Now, maybe you're going to notice some bad tracking points just all around which you can do to remove them you can just select them all by holding Command or Control and just select all of these and click on right-click on them and click Delete. I'm going to delete this one as well. And, yeah. You don't need to delete all of them but just make sure you don't have too many bad points. Okay. Then, what you're going to do is go to Scene Geometry and add a coordinate. So, yeah. Now, we're going to pick Origin and what that means is that it's just the center of your object. So, whenever you have Origin on just pick the center and, yeah. And, also, make sure it's a good tracking point. Make sure it doesn't move at all or some stuff like that. So, just click on it and click on Connect to Selected and press Update. Then, we're going to make a new coordinate and change it to Y-axis. And, Y-axis is the vertical axis. So, we're just going to pick some vertical points by holding Command or Control and just click on Connect to Selected, Update. And then, we're going to make a third one which is the X-axis. And, X-axis is the horizontal points. So, just click on these points. Alright. And, just click on Connect to Selected, Update. Now, what this does is that it just tells Buju that you're seeing is I mean, that you're going to put your text on this part of your of your object. It just helps tracking, basically. And, if you want to make sure your track is is okay just put a test object and you can you can scroll through your timeline and it will stick on your object. So, now we're pretty much done. We're going to go to Export Camera Solves and just go wherever we want. So, I'm going to save it there and I'm going to name it Track 2 and just make sure everything is okay and make sure also it's for After Effects like that and you want to scale your scene by 100 and just click Save. Okay, now let's jump back to After Effects. What we're going to do now is import our track that we just saved. We're going to go in the composition of this track and we're going to pick one null object and our camera. So, now you see all of your null objects. So, I'm going to pick this one and my camera. so just hold Ctrl inside your camera as well and just copy Ctrl-C Ctrl-V and now just drag these two to where your track was supposed to start. So, now you're going to see that your null object is tracked to your object. Now, if we want to make 3D text or something like that we have to make a new text layer and a new solid. So, I'm going to name it text and then I'm going to make a new solid. So, right click new solid click ok effects and presets drag elements on it and go to custom layers and pick your text. Ok, now we can disable the text layer put it down and we're going to jump in element. So, click on scene setup extrude and you're going to see your text. So, you can add a lot of textures and materials from pro shaders maybe. I don't know it's up to you but I'm not going to do it since it's just a simple tutorial. So, once this is done just click ok and what you're going to do is go on your null object press P on your keyboard so it shows the position of your null object I mean and now just go to group 1 particle replicator and copy your position so ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v so now your text is going to be like that. So, it is tracked but it's just way too big so we're going to go to particle look decrease the particle size like that and go to particle rotation and just make it look good as if it was right on your object okay and I'm just going to move it there all right so now just move it there perfect so now what we're going to do is some shadows and reflections and a bunch of cool render settings so first for our shadows we're going to go to scene setup in the model browser just picked just pick plane from primitives and just put put it on the second group now click ok and it's going to be tracked somewhere in your scene so you're just going to copy the position of your text and paste it onto your object and now you can just rotate it like that and just make it like if it was right on the surface where you want it to be all right and now just make it a bit bigger like that and now we're going to make it invisible right in element so just go on your plane pick material and go to mage shadow and enable it click ok and now it's going to disappear so you want to go to render settings ambient occlusion enable it and then you can increase the intensity and you might see a bunch of black edges like that so to fix this you want to go to advanced options and turn your cutoff I mean put it to 5 which is the max and now this is going to disappear so you have some cool shadows now also you can go to lightning and just put let's say natural you can also go to environment and I don't know you can just go to yeah environment pick your cinematic and then you're pretty much done you can just change your texture and stuff but that's pretty much it so just let me know if you have any questions about this tutorial just like and comment and I'll see you guys later see ya guys next time Merci.